Oui, bien. Alors nous sommes partis de l'idée que la responsabilité au sens noble qui vient d'être évoquée à plusieurs reprises ici, c'est à dire la responsabilité de la science, des scientifiques, de tels chercheurs à l'égard des conséquences sur la société à court terme, moyen terme et long terme sur la société, sur la planète, etc. C'était extrêmement difficile à mettre en œuvre. L'idée est simple, la mise en œuvre, elle est beaucoup plus. Donc, on va déjà essayer de montrer ça et que finalement, les petites obligations déontologiques qui n'ont pas le même objectif permettaient au moins de s'y acheminer, disons, de trouver un chemin. Mais qui n'est pas le chemin noble que l'on pourrait espérer. Alors, déjà, être responsable, c'est quoi la responsabilité? C'est quoi? Être responsable au niveau le plus basique, c'est répondre de ses actes. C'est à dire, c'est pas faire un mea culpa devant une caméra de télévision. C'est vraiment répondre. Donc, reconnaître le lien entre un acte précis ou une série d'actes et une ou des conséquences. En assumer les conséquences, c'est à dire être redevable, par exemple, des dommages qui ont été causés permettent à autrui, du coup, de remonter de la conséquence à l'acte et à son auteur. Ça semble très simple comme ça. C'est pas si simple lorsqu'on veut l'attacher à une démarche scientifique. Alors, depuis à peu près trois siècles, ce à quoi on a insisté dans le domaine général, pas uniquement les sciences, c'est au recul des explications religieuses qui ne débouchaient sur aucune responsabilité possible et l'extension du domaine des responsabilités humaines avec possibilité de prévention, d'une part, et de sanctions. Je vais vous donner l'exemple qui m'avait fait comprendre ça il y a bien des années maintenant. La lutte contre l'incendie au 18e siècle. Tout d'un coup, on cesse progressivement, en quelques années, d'appeler le curé qui va dire il y a un incendie parce que Madame Machin avait couché avec Monsieur Trucq et on met l'évêque, le boupillon, etc. Et on attend que ça se passe. Et tout d'un coup, on analyse. Il y a un incendie parce que dans la ville, il y a des chevaux. Les chevaux, il faut de la paille. La paille est mise trop près d'eux, etc. Donc, on passe d'un système d'explication à un autre. Or, du coup, le modèle de responsabilité humaine engage un ensemble de valeurs morales qui sont historiquement très situées. C'est accepter de voir le lien entre l'acte et la conséquence. Ça dévoile une série de liens entre l'auteur de l'acte et les personnes touchées par la conséquence. Et c'est l'ensemble de ce réseau de liens qui caractérise un certain type de société par rapport à d'autres. Alors, si on pousse un peu plus loin, l'expression très banale, avoir le sens des responsabilités. Ça implique pour un individu de réfléchir avant d'agir. Ça permet, du coup, d'avoir une attitude de prévention et de précaution. Mais ça implique aussi de renoncer à certaines actions. Parce que les risques sont vraiment trop importants par rapport à l'intérêt de l'action elle-même. Alors, les renoncements en science, il n'y a guère, au moins de manière évidente, que quelques moratoires qui durent le temps qui durent. Mais un renoncement véritable, pensé, expliqué, ça, on ne le fera pas parce que les conséquences en sont vraiment trop potentiellement désastreuses, quels que soient les avantages par ailleurs. Moi, je n'ai pas d'exemple et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de recherche sur le renoncement en science, par exemple. Ça n'existe pas. Or, il y a certainement des tas de renoncements implicites qu'on ne connaît pas. Mais c'est une sorte de boîte noire. Alors, avoir le sens des responsabilités, vous prenez dans les différentes chartes des écoles d'ingénieurs, des instituts de recherche, etc. L'INP de Grenoble s'engage à former des ingénieurs responsables. Et précise, contribue au développement économique, quand même dans un premier temps, dans le respect de l'équité sociale, de l'environnement et des intérêts des générations à venir. Bon, OK, on fait comment ? Le développement économique, on sait le respect des générations à venir. Par hypothèse, on ne sait pas très bien. Et puis, vous avez de plus en plus de gens maintenant, après le grand développement du principe de précaution. Vous avez maintenant toute cette activité autour du fait de le supprimer. Et par exemple, déjà en 2011, une thèse de droit, sur la liberté de prendre des risques. C'est aussi une revendication. Donc, vous voyez que ce qui paraît évident à certaines personnes, renoncer pour ne pas risquer, vous avez d'autres qui disent risquer parce que sinon c'est renoncer. Donc, il faut toujours essayer d'avoir le point de vue de l'autre en tête. Alors, cette recherche scientifique responsable, elle impliquerait de la part des institutions de répondre des conséquences de l'organisation des recherches. Par exemple, si j'organise les recherches de telle manière qu'il n'y ait type Fioraso, si vous voulez, que les nanotechnologies, etc., etc., eh bien, j'ai une certaine responsabilité, mais qui va me reprocher, qui va m'amener devant un tribunal pour dire « Mais pourquoi vous n'avez pas financé des recherches sur la décroissance ? » Parce que des recherches financées sur la décroissance, moi, je n'en connais pas beaucoup. À dire vrai, je n'en connais pas. Mais peut-être que ça existe. Moi, je n'en connais pas. Donc, les institutions, les chercheurs répondent des recherches effectuées et des résultats qui en résultent. Donc, ils ont une attitude de prévention-précaution. Ça, ça marche à peu près dans un certain nombre de cadres bien fixés. On voit, par exemple, la différence entre la biologie de garage et la biologie organisée dans les universités. Il y a un peu moins de prise de risque d'un côté que de l'autre. Encore que c'est en partie vrai, donc, pour des actions ponctuelles, mais pas du tout sur un mécanisme général, sur un mouvement général. Ce qui m'a frappée dans toutes les chartes, c'est le fait que finalement, bon, moi qui suis un peu à bas la calotte, ça m'a marquée. La seule charte qui attaque le problème à bras-le-corps est celle des universités responsables et solidaires, donc les universités catholiques, qui sont les seules à dire la poursuite indéfinie des modes de vie et de développement actuels est incompatible avec l'harmonie entre les sociétés, la préservation de l'intégrité de la planète et la sauvegarde des intérêts des générations futures, qui continuent en disant que les modalités diverses du pilotage et du contrôle des institutions de recherche, y compris universitaires, ne les incitent pas à assumer leurs responsabilités à long terme et tendent à les enfermer dans des logiques de compétition plutôt que de coopération. Et finalement, dans un point 7, les rapports de force qui orientent nos recherches et notre renseignement en fonction des besoins de l'économie ne permettent pas de sauver l'humanité des périls où les jette l'état actuel d'irresponsabilité. Bon, c'est le texte le plus, voilà, mais je ne suis pas sûre que le poids des universités catholiques soit considérable. Mais en tout cas, il y a là un hiatus qui, moi, m'a un peu sidéré et qui mériterait d'être regardée plus avant. Alors, si on veut aussi quelque chose de responsable, eh bien, il faut accepter les sanctions. Jusqu'à maintenant, les sanctions, lorsqu'il y avait des dérapages dans la recherche, étaient à peu près invisibles. Ça commence depuis quelques années en matière d'inconduite scientifique lorsqu'elle est vraiment démontrée, rendue publique, etc. Maintenant, il commence à y avoir quelques vraies sanctions, entre autres, avec le fait de priver la personne de son poste à l'université. Mais le savoir renoncer, alors ça, ça n'existe pas du tout. Alors, être irresponsable, idéalement, de quoi ? Dans les démocraties contemporaines basées sur la science, il est certain que les sciences ont une très forte influence sur l'évolution des idées, par exemple, sur l'acceptabilité des inégalités. Avec la théorie du homicillement, vous acceptez beaucoup plus facilement les inégalités. Les biologistes et l'évolution de la procréation, entre le premier effort pour permettre à des gens qui ne pouvaient pas avoir d'enfants d'en avoir par une simple fécondation in vitro et ce qui se pratique aujourd'hui. On ne va pas attacher la responsabilité des manipulations assez contestables qui existent aujourd'hui en matière de procréation à M. Edwards ou à M. Septoux. Donc, comment on fait concrètement pour attacher à un chercheur la cascade de conséquences qui va finalement mener à quelque chose de désastreux ? J'avoue que pour ma part, je ne sais pas trop comment on peut faire. Alors, évidemment, il y a des responsabilités de type social, moral, politique et des responsabilités de type plus déontologique, juridique. Pour la responsabilité sociale, morale, en général, la sanction, c'est une mise au banc. Lorsqu'un scientifique a mal agi d'une manière ou d'une autre, pendant très longtemps, on n'a pas cherché à faire quoi que ce soit. Quelqu'un qui avait plagié un peu trop, on finissait par ne plus l'inviter ou des choses comme ça. C'est une mise au banc. Mais si l'on entend faire de la mise au banc, par exemple, pour le réchauffement climatique en général, qui est responsable du réchauffement climatique en général ? C'est tellement tout le monde. Qui est responsable de la perte globale de la biodiversité ? À qui vous allez adresser cette demande de mise en œuvre de responsabilité, personnellement ? Bon, sur des points très particuliers, la destruction de telle forêt ou la construction d'une centrale à charbon supplémentaire, ça, je sais faire. Ça ne marche pas. En fait, on sait faire. Ça ne marche pas parce qu'on ne veut pas que ça marche. Mais on sait faire. Par contre, remonter aux responsables du réchauffement climatique en général, ça, je crois que même avec la meilleure volonté du monde, on ne sait pas faire. Les critiques contre les scientifiques du type Vavilov-Lysenko, le conflit Vavilov-Lysenko ou les théories racialistes, etc., bon, c'est resté quelque chose de tellement particulier que j'ai l'impression qu'on ne peut pas en tirer de leçons qu'on pourrait appliquer dans nos domaines. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec les biologistes qui travaillent à transformer les cellules de la peau, aussi bien en ovocytes qu'en spermatozoïdes, qui permettraient à une seule personne d'être le père et la mère de son enfant ? Qui s'occupe de ça ? Personne. Et qui dirait quoi ? Ah ben, c'est super, parce qu'une femme seule n'a même pas besoin d'un honneur de sperme, ce qui crée du trouble chez son enfant. Elle pourrait être père et mère de son enfant. Super. Donc, comment demander la mise en œuvre d'une responsabilité et la mise au vent ? Elle a toujours été dirigée vers les pionniers, y compris lorsqu'ils réussissaient, vers les donneurs d'alertes, y compris lorsque l'alerte était considérée comme justifiée. Et je trouve que le plus bel exemple, c'est celui de Mike Klintock, lorsque elle, alors qu'elle était chargée d'honneur, qu'elle était la femme scientifique des États-Unis, etc., elle se trouve finalement contrainte d'aller regarder les ressources génétiques dans je ne sais plus quel pays d'Amérique latine, parce qu'elle n'est plus supportée du fait d'avoir parlé de Jeanne Sauter, alors qu'elle était chargée d'honneur. Elle était totalement reconnue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Bon, j'ai bien entendu, allez, on fait rentrer la science en démocratie. Et je l'ai dit. Donc, André Cicollet, Brice Flippot, Madame Piron, etc., tous, on veut faire rentrer la science en démocratie. Mais à dire vrai, on ne sait pas vraiment comment faire, parce qu'on a des petites procédures. Les procédures, pour être efficaces, il faut qu'elles soient appliquées par des ayatollahs. Il faut ne rien laisser au hasard. Eh bien, les procédures, telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, le sont par des entreprises qui savent très bien faire le truc, mais qui ne sont pas des ayatollahs. Donc, ça fuit de tous les côtés. Quand, dans ce qui se passe à l'heure actuelle pour les états généraux de la bioéthique, on demande à Madame Friedman d'expliquer le pour et le contre de la fécondation in vitro, ça fait rigoler. Sauf que c'est considéré comme un comité citoyen. Donc, pour en finir avec ça, c'est Rémi Barré qui va vous le dire tout à l'heure. Sa conclusion est rude à entendre, mais j'avoue que je la partage. Il va vous dire quelque chose du genre, « Les critiques scientifiques sur la légitimité ou la validité d'un usage ne sont d'aucun effet dès lors que les forces dominantes y ont un intérêt. » C'est-à-dire que lorsque suffisamment de forces poussent pour faire X, Y, Z, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous impliquer comme vous voulez. D'abord, vos articles ne seront plus publiés. Vous ne serez plus invités à la radio. Vous ne serez plus invités au Parlement. Jean-Yves Le Déo qui, un temps, disait que j'étais le chercheur exemplaire dans sa tête, après ma blacklistée sur tous les sujets. Pourquoi ? Parce que j'étais un peu trop du côté des gens qui critiquaient les OGM. Je crois, même chose pour Yves. Donc, j'avoue que je ne sais plus comment faire pour introduire une véritable responsabilité scientifique au sens noble du terme. Et du coup, je me dirige plutôt vers des responsabilités déontologiques et juridiques. Essayer d'imposer progressivement le pluralisme des points de vue en science j'y travaille depuis six ans à l'agence de sécurité sanitaire et ça commence à produire des effets. C'est très difficile à faire passer. Mais on peut y arriver. Mais n'oubliez jamais que le pire, c'est d'avoir à lutter contre le mainstream. Vous avez peut-être entendu parler de ce professeur qui a réussi des grèves de trachés tout à fait atypiques. Eh bien, il explique à quel point il n'arrivait pas à publier, à publier, alors qu'il avait les données, les résultats, les méthodes. Donc, vous voyez que la chose contre laquelle il faut le plus lutter, c'est le mainstream. Ce qu'il faut le plus porter en avant, c'est la différence des points de vue, les positions minoritaires, les positions divergentes, se battre pour que ce ne soit plus un drame quand il y a une position divergente quelque part, mais une habitude. En fait, presque tous les avis de comités d'experts devraient avoir des positions minoritaires. Ce n'est pas logique que tout le monde soit d'accord. Ce n'est même pas possible. Donc, voilà pour ce qui est de l'analyse du non-politique juridique. de l'analyse du non-politique juridique risque.